Au final, il n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, moi aussi, donc c'est difficile de nous parler, mais il y a un maté, donc nous sommes en bonne direction. En attendant, le Barça affronte l'Inter en Champions, c'est ce soir, évidemment, et Messi et Dembélé, ils sont dans le groupe. Les deux joueurs se sont entraînés sans problème hier, alors pas sûr, évidemment, de les voir débuter, mais au moins, ils sont dans le groupe retenu par Valverde, comme Griezmann, d'ailleurs. Deuxième match, sinon, et deuxième victoire pour le PSG hier, toujours en Ligue des Champions, un succès 1-0 sur la pelouse de Galatasaray avec un but signé Mauro Icardi, Thomas Tuchel en conf d'après-match. Alors, Thomas Tuchel, c'est le mec qui te met un peu mal à l'aise quand ton téléphone il sonne en public. Tu sais, un peu comme à l'école, quand ton téléphone il sonnait et que t'avais un mec à côté qui faisait... Allez, on revient à la Ligue des Champions dans quelques instants, avant cela, des nouvelles d'un de nos héros, Bafé Gomis. Parce que oui, hier, Bafé Gomis, eh bien, il a marqué un but contre son camp avec Adilal face à Al Saad. Alors, il était super dégoûté, Bafé Gomis, mais comme le mec est une panthère, eh bien, il s'est rattrapé juste après en marquant un vrai but, cette fois-ci, pour son équipe. Belle réaction. Et comme c'est une panthère un peu énervée, eh bien, Bafé Gomis, il en a claqué un deuxième pour son équipe d'Adilal. Donc, au final, son équipe l'emporte 4-1 avec un CSC et un doublé pour Bafé Gomis. Allez, retour à la Ligue des Champions avec 7-2 hier pour le Bayern sur la pelouse de Tottenham. Oui, 7-2 en Angleterre. Petite musique statistique, là, parce que j'ai 2-3 stats à vous donner avec nos amis. Dopta, 24 ans qu'un club anglais n'avait pas subi une telle défaite en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était Tottenham en 1995. Hugo Loris est le premier gardien français de l'histoire à encaisser 7 buts en Ligue des Champions. Et c'est la première fois aussi de son histoire que Tottenham encaisse 7 buts lors d'un match à domicile. Toute compétition confondue. Mauricio Pochettino, après la rencontre, rapide, petit résumé en conf de presse. Je me sens très, très, très décembre. Mon sentiment est très mal. Bonne nuit. Et énorme Serge Nabry, hier, qui n'a pas marqué un but, ni deux, ni même trois. Non, quatre buts pour Serge Nabry, le joueur formé à Arsenal. Arsenal, ennemi juré de Tottenham. Donc, imaginez dans quel état il était le gars, après avoir planté quatre buts sur la pelouse de Tottenham. Et bien, du coup, il a tweeté ça, Serge Nabry. Le nord de Londres est rouge. Voilà, rouge comme le maillot du Bayern hier soir et comme celui d'Arsenal, évidemment. Bon, allez, comme il en a mis quatre, et bien, petite carte fut de Serge Nabry. Sa carte fut qui vous est présentée par le gars qui veut que je présente la quotidienne en Marcel. Voilà. D'ailleurs, arrêtez de me saouler dans les commentaires avec ça, si vous croyez que je ne vous ai pas vu depuis hier soir, là. Ok, salut à tous. Bon, attention Thomas, un gage, reste un gage. Allez, on est parti pour la carte fut de Serge Nabry, 84 de Général. Cette année, que vaut-il sur FIFA 20 ? Il est surtout mis en concurrence cette année avec Jadon Sancho. À son poste, pour les comparer, l'Allemand finit bien mieux. Devant le but, 81 en finition pour un ailier, c'est vraiment costaud. Et pour l'avoir testé, c'est un joueur que vous pouvez très bien replacer en numéro 9. Avec son 90 en vitesse et son 82 en positionnement, c'est un joueur très redoutable à ce poste-là. Également, merci Thomas et à demain donc. Et c'est chaud, très chaud par contre pour le Real Madrid, qui n'a pas fait mieux que 2-2 face à Bruges après avoir été mené 2-0. Alors, il n'y a plus aucun respect à Madrid. En gros, les Belges y sont venus tranquilles. En Espagne, ils se sont posés. Et puis Emmanuel de Nice, le gars de Bruges, il a claqué un doublé et il a célébré comme Ronaldo, le bonhomme. Voilà, normal. Alors, on ne va pas trop parler de Courtois dans ce match sorti à la mi-temps après une première période catastrophique. Alors, apparemment, il avait des problèmes gastriques, Courtois. Voilà pourquoi il a été remplacé par Areola. Nos potos del Chiringuito ont tendu leur micro après la rencontre aux supporters du Real, qui n'ont qu'un nom à la bouche. Petite question du jour. Il y a pas mal de rumeurs ces derniers temps qui disent que Mourinho rêverait de revenir à Madrid en cas de départ de Zinedine Zidane avant la fin de la saison. Est-ce que ce serait une bonne idée pour vous ? Allez, les fans du Real, on vous attend. Un retour de Mourinho, est-ce que ça vous ferait kiffer au Real ? On sélectionnera deux commentaires demain. Et on n'oublie pas que Lyon se déplace sur la pelouse de Leipzig ce soir, alors que Lille accueille Chelsea. Ça va être chaud, ce match. Et on a demandé à Christophe Galtier avant cette rencontre, qu'est-ce qu'il faut faire pour taper les blouses ? Sa réponse. Jouer, jouer et jouer. Jouer. Eh ben, ça a l'air facile, dit comme ça. On en reparle, évidemment, demain. En attendant, la réponse à la question d'hier, nous vous demandions si le PSG devait absolument prolonger. Thiago Silva, cru, za, nous dit non, c'est un risque. Les joueurs peuvent passer du meilleur, au pire, en une saison. Donc, il vaut mieux miser sur un jeune comme Kim Pembe ou Marquinhos, alors que pour Charles, c'est bien sûr que oui, Thiago Silva est un excellent capitaine, joueur incontournable du PSG. Il faut absolument qu'il reste. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Comme tous les jours, bye bye en images et en musique. Bon match à ceux qui vont regarder la Champions ce soir. Et on se retrouve évidemment demain. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada